Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, encore une fois sur YouTube, en ce mercredi 3 mai 2023, 14h24, heureux du Québec. J'espère que vous allez bien, parce que là, vraiment, ça va très très mal. Merci d'être avec moi, ceux qui sont abonnés, merci infiniment, ceux qui ne le sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment, je les lis, presque la totalité, et c'est toujours très, très intéressant et pertinent. Je vous l'ai dit, on est en train de nous amener dans un chaos total. C'est comme si on insistait pour nous amener définitivement vers un conflit mondial. Ça ferait l'affaire de tout le monde, après des années et des années de misère noire qu'on nous a imposées. Jamais dans l'histoire, il n'y aurait eu autant d'argent, de richesse, qui est partie de la classe moyenne, de la classe ouvrière, pour s'en aller vers l'élite que pendant la pandémie. Beaucoup de misère, beaucoup de fermeture, beaucoup de faillite, beaucoup de gens qui ont tout perdu pendant que l'élite, elle, ramassait le gros pactole à tous les niveaux. Maintenant, on assiste à toutes sortes d'événements, de le couronnement de ce symbolisme incroyable, qui est un des plus puissants encore sur Terre, d'une passation de pouvoir raccroché à la divinité et à l'Église. C'est complètement scandaleux, aberrant, quand on sait que la famille royale a une valeur estimée à à peu près 25-30 milliards de dollars, pour avoir fait quoi? Rien au fil des siècles et des siècles, absolument rien, ça n'a jamais créé quoi que ce soit, ça n'a jamais levé le petit doigt, c'est assez hallucinant, pareil, que ça passe encore aujourd'hui, que tous les médias vont mettre ça mur à mur. Puis on va suivre le couronnement de Charles III, qui s'était rendu dans une foire agricole il n'y a pas longtemps, comparativement à Georges V, qui lui, allait voir les fermiers sur place, se déplacer, avec le... daignait se placer, se déplacer, et allait bénir les fermiers. Aujourd'hui, Charles III, le roi Charles, qui lui, l'été dernier, s'est allé demander aux fermiers « Mais qu'est-ce que vous faites pour atteindre l'émission zéro, le zéro émission? » C'est quand même, hein? Quelle arrogance, en se promenant naturellement en jet privé, en vivant dans la dépravation, dans la richesse, en ayant fait quoi dans la vie? Absolument rien. C'est ça qui est hallucinant. Et là, on le voit, l'élite, le complexe militaire ou industriel s'en donne à cœur joie depuis des années. Des augmentations de budget records dans tous les pays, même en Afrique, en Asie, tout le monde, tout le monde, s'avait à dépenser militairement. C'est comme si on revenait à une époque complètement... Te rappelles-tu? Non, tu ne te rappelles pas, moi non plus, mais au Moyen-Âge, on éliminait ceux qui remettaient en question l'idée de la religion. On les appelait les hérétiques et les membres de l'Église, c'est eux qui décidaient, c'était hérétique, et les membres du gouvernement, c'est eux qui t'exécutaient. Et là, on est en train d'assister à la pire de toutes les censures et de toutes les représailles contre la liberté de parole. En ce moment, dans tous les pays, c'est hallucinant. Les gouvernements sortent de leur gêne et le disent, et font des lois qui vont interdire la désinformation. Mais le problème, c'est que pour eux autres, la désinformation, c'est quand tu les contredis dans leur idéologie. C'est quand même unique, c'est très, très grave. Pendant ce temps-là, ce même monde-là qui te donne des leçons de moralité, qui t'accuse de racisme et de xénophobie et de suprémaciste blanc, c'est tous des blancs. Ils contrôlent tout. Ils ne partagent rien que personne. Et ce monde-là veulent absolument nous amener dans un conflit mondial. Maintenant, on apprend aujourd'hui qu'on est vraiment, là, ce n'est plus des blancs, on est vraiment très, très près. On apprend maintenant que le Kremlin affirme que Poutine a survécu à une tentative d'assassinant après une attaque de drones sur le Kremlin. L'administration présidentielle russe a déclaré mercredi que le Kremlin avait été attaqué par des drones pendant la nuit dans une tentative d'assassinant contre le président Vladimir. Poutine, les habitants de Moscou ont rapporté avoir entendu deux explosions derrière les murs du Kremlin. peu après deux heures du matin heure locale, après quoi les lumières se sont éteintes, des images partagées par des résidents sur une chaîne télégramme locale ont capturé l'incident alors que la fumée a été vue remplissant le ciel au-dessus du Kremlin. Des vidéos sont également apparues pour montrer une partie du Kremlin en feu. Je vous laisserai le lien de cet article-là. Vous verrez justement cette vidéo-là. Et on accuse naturellement le pays avec lequel on est en conflit et naturellement eux autres le nient. Le nient catégoriquement d'être impliqués dans cette attaque-là. Comme on y est d'être impliqués dans la destruction des deux pipelines Nord Stream et finalement, on a appris que c'était justement les Américains, les Ukrainiens et tout ce beau monde-là qui avait fait sauter les deux pipelines. Mais au début, les médias vous racontaient qu'on utilisait, qu'on accusait, pardon, Vladimir Poutine d'avoir lui-même saccagé ces pipelines. Imaginez comment ça ne tient pas de vous. Maintenant, vengeance ultime, la Russie nous rapporte le US-Sun, menace de représailles nucléaires le pays qu'elle accuse d'avoir essayé d'assassiner Vladimir avec des frappes de drones sur le Kremlin. La Russie a menacé de se venger de façon nucléaire aujourd'hui après avoir accusé l'Ukraine d'avoir tenté d'assassiner Poutine lors d'une frappe de drones sur le Kremlin. Des images ont montré un objet volant explosant en flamme pendant la nuit au-dessus de la forteresse du centre de Moscou. le président à son bureau et un appartement. Donc, très, 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 beaucoup de tensions. Le printemps vient juste de commencer, on le sait. tout le monde parle d'un événement cataclysmique au printemps qui devrait arriver depuis très longtemps, cette Troisième Guerre mondiale et là, maintenant, on semble nous la présenter sur un plateau d'argent. Ça prend un bon prétexte pour déclencher une guerre mondiale nucléaire et ça, ça peut en être un. Je peux te dire une chose, wow! et le président a fulminé, le président du Parlement russe, Volodyne, un allié intime de Poutine, a semblé exiger une frappe nucléaire sur l'Ukraine. Il a fulminé en disant une attaque contre le président est une attaque contre la Russie. Il ne peut y avoir de négociation. Nous exigerons l'utilisation d'armes capables d'arrêter et de détruire le régime terroriste de Kiev, dit-il. Wow! La doctrine nucléaire de Moscou stipule clairement que leurs forces peuvent utiliser des armes nucléaires lorsque l'existence même du pays est en danger. Donc, chers amis, moi je ne le sais pas, mais ça sent de plus en plus mauvais. Il n'y a personne qui parle de paix, il n'y a personne qui se propose pour aller. C'est quand même assez spécial que des Greta Thunberg qui nous donnent des leçons de moralité sur des pseudo-réchauffements climatiques cataclysmiques qui vont nous ruiner, nous tuer. Ça fait depuis les années 20 qu'on nous raconte ces histoires-là. On le sait qu'il y a un problème de consommation, mais il n'y a personne qui veut régler ce problème de consommation-là. Quant aux changements climatiques, ils sont cycliques. Je ne pense pas que ce soit un grand brame qui ait une augmentation de la température de 1 à 2 degrés d'ici 200 ans. Il n'y a personne qui va écrire à sa mère pour ça. Si tu me disais qu'il va y avoir une augmentation de la température de 100 degrés d'ici 40 ans, qu'au centre-ville de Montréal, il va faire 275 degrés Celsius, là, je te dirais qu'il y a un foutu problème. Mais qu'il fasse 29 ou 30 au lieu de 31 pendant une canicule de deux semaines, je ne pense pas qu'il y a raison de nous casser les oreilles jour après jour, de changer puis d'exiger que nous autres, on change notre mode de vie, pendant que madame et tous ces messieurs-là, blancs, se promènent en jet privé et vendent leur salade et font des milliards de dollars et ne parlent nullement du Pentagone, ne parlent nullement de l'OTAN et de tous nos beaux présidents blancs qui nous amènent au gouffre d'une guerre nucléaire. Je veux dire une chose, quand il y aura une guerre nucléaire, ton petit changement climatique puis ton augmentation de température de 1 à 1,5 degrés, peut-être dans 200 ans, ça sera complètement futile. Je ne sais pas si tu le sais, mais quand ça va éclater, tous ces bombes nucléaires-là, il va faire chaud en s'il vous plaît. OK? Donc, tant tant ni Al Gore, ni les John Kerry de ce monde puis les Klaus Schwab qui nous donnent des leçons de moralité à nous autres, le petit monde, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans, nous autres? Pendant que ce monde-là vit comme des pachas, pendant que ce monde-là vit dans des mansions, pendant que ce monde-là se promène en jet privé, pendant que ce monde-là se promène en camion, en bateau, toute cette même élite est en train de nous amener au précipice nucléaire. Il n'y a pas un qui semble dire « Hey, il me semble que c'est pas mal plus important que les changements climatiques utopiques qui sont un culte d'une nouvelle religion qui est en train de naître avec une bande dramatique. Vraiment, tu ne peux pas nier qu'il y a des changements climatiques qui sont cycliques, tu ne peux pas nier qu'il y a un gros problème de pollution, mais ça, ils n'en parlent jamais, qu'il y a un gros problème de consommation. Pendant que Greta Tout-de-Belle nous donne des leçons de moralité, elle a son iPhone, elle voyage en avion, elle voyage en jet privé, puis elle commande toutes sortes de petites choses sur Amazon comme toutes les adolescentes et adolescents de son âge. Et ça mange des fruits qui viennent du fin fond d'un tel pays qui sont livrés par avion, par bateau, comme si tu avais vraiment besoin de manger ce fruit-là, mais ton petit désir de bourgeois demande que tu veuilles avoir un produit qui vient de l'Asie, un produit qui vient de l'Afrique, un produit, puis tu veux nous convaincre nous autres qu'il y a un problème au niveau des changements climatiques alors qu'il n'y a personne qui est en mesure de vouloir changer son mode de vie de consommation et qu'on s'en va dans un conflit nucléaire inévitable, ça semble être, on n'arrête pas d'en parler. Puis moi, je veux savoir à son autre tous ces ténors de « Sauvons la planète, sauvons la planète » pour dire une chose, wow, il y a comme une espèce de, je ne sais pas, déséquilibre dans l'équilibre. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada